Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, la partie 2 des 4 ans, c'est maintenant on va faire le point sur cette deuxième partie. Beaucoup de DS à récupérer, c'est assez impressionnant, on va faire le point, on va calculer, vous allez voir que c'est assez incroyable. Alors, premier événement, bon là, le petit film qui est assez sympa à regarder, le bonus de connexion, donc il est assez classique, ça suit un peu ce qu'on avait au début. Alors non, il n'y a pas encore 44 DS à récupérer, c'est 4 DS par jour, et les pièces, le ticket, donc il n'y a rien de particulier. Je rappelle que les 4 ans, ça va jusqu'au lundi 12 août, donc encore 3 semaines, un petit peu moins, donc un sacré paquet de temps. Alors, on va calculer les DS qu'on peut récupérer dès aujourd'hui. Alors, je vais compter un bonus de co, voilà, 4, mais pour vous dire, dès maintenant, en gros, combien de DS on récupère sur cette journée, c'est assez, au maximum, c'est assez ouf. Ensuite, on enchaîne avec la suite, tout simplement, donc les missions, les missions limitées, qui sont cachées juste ici. Donc pour les missions, donc il y a la deuxième partie, et il y a combien ? Et bien, je vous laisse apprécier, 30 DS, enfin 30, 34, 2, 2, 1, 39 DS à récupérer, sachant que c'est bidon, faire du Z Battle, machin, rien de complexe. Donc 39 DS qui peuvent se récupérer dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Donc on continue notre petit calcul, tout simplement. Donc 39 DS en missions limitées, énorme. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Alors, on continue avec les soldes. Alors, les soldes, elles sont, enfin, je ne sais pas trop quoi repenser, parce qu'en fait, il n'y a pas les prix, mais pour les 3 premières, c'est très intéressant. Moins 4, 3%, moins 50%, 3 fois sur les 32. Et le fameux pack à 5 euros pour 50 DS, c'est, voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est génial. Évidemment, je m'adresse au cash player. D'ailleurs, attention, quand vous mettez des sous dans le jeu, c'est que vous pouvez le faire, évidemment. Donc faites attention, évidemment. Et voilà, et en fait, il y a un pack à 150 DS. Sauf qu'en fait, ce pack-là, qu'on pourra acheter 4 fois. Mais ce pack-là, il me semble que je l'ai, enfin, la fois où j'ai vu ce pack-là, je crois que ça coûtait 55 euros de mémoire. Donc si c'est le cas, bah, en fait, c'est pas si intéressant que ça, en fait. Parce que 55 euros, quand même, faut pas déconner. Donc j'attends de voir, mais pas sûr que ce pack soit si intéressant. Par contre, les autres sont vraiment pas mal. Donc voilà, après, c'est vrai que moi, comme j'ai même pas touché au solde de la première partie, bah, je vais sûrement prendre quelques packs de la première partie, parce que dans la seconde, je suis pas sûr que ce pack m'intéresse. Parce que j'ai un peu peur de voir le prix. Donc on verra ça, on verra ça. Mais en tout cas, il y a des soldes, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui comptaient acheter des packs. Parce que c'est mieux que s'il y en avait pas du tout, évidemment. Alors, l'événement, enfin, la campagne... Alors, ça, en gros, c'est la campagne avec... Il y a une énigme tous les jours. Après, Kowai avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Je vous repartagerai dans l'espace communauté ce qu'il faut faire par rapport à la Dragon Ball. 4 DS tous les jours, donc on va compter 4 DS, voilà, pour cette première version. Et en fait, au bout de 7 jours, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Bon, on va pas pouvoir faire de vœux, les amis. En fait, c'est ce qui va débloquer le story avec les dragons maléfiques. Et après, le story avec les dragons maléfiques, quand on l'aura fait, il va débloquer le raid Omega Charon, le ZTUR Omega Charon. Alors, il n'y a pas de ZTUR éveillé, mais c'est celui-là où tu as 100 niveaux à faire pour récupérer un maximum de récompenses, etc. Donc, voilà, je répète. La première étape, c'est ça. Après, c'est le story Dragon Balléfique. Et après, c'est le raid Omega Charon, donc voilà. Donc, ça, c'est cool. Voilà, 28 DS à récupérer, n'empêche, sur 7 jours. Donc, c'est très, très sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nous avons... Alors, il y a la campagne Facebook, donc on verra qu'est-ce qu'il nous propose. Mais voilà, il y a le titre qu'on pense. Après, je ne vais pas compter, on ne peut pas trop savoir. Le story Dragon Balléfique, donc, qui est d'ores et déjà disponible. Il était disponible même à 2h du matin. Ce qui est assez étonnant, parce que souvent, ça pop le matin, tous les événements. Mais là, il y avait une partie qui était dispo à 2h. Donc, il est d'ores et déjà disponible. Il est juste là. Beaucoup de niveaux dans ce story. Donc, on en a 13, enfin 12. Bon, le dernier, il n'y a qu'un modifié. Donc, du coup, on a 23 DS. 23 DS à récupérer dans ce story, les amis. Vegeta Junior, c'est tout à la fin. Tu as la carte, tu as les orbes, c'est gratuit. Donc, évidemment, il faut le farmer. Donc, 23 DS à ajouter. Hop. Donc, ça, c'est vrai, c'est très, très simple. Rien de spécial, rien de spécial, c'est vraiment pas compliqué. Le ZTUR, et là également, on va en reparler. On retourne dans les informations, hop. Alors. Donc, le ZTUR 30 DS. Sachant que pour, parce que je ne pense pas que je ferai un guide pour le niveau 30, en fait, c'est vraiment facile, hein. Il faut partir puissance, enfin, famille de Goku, puissance. Enfin, tu pars en superpuissance, famille de Goku, les amis. C'est vraiment pas compliqué, hein. Enfin, si on fait un filtrage rapide, famille de Goku, superpuissance, enfin, puissance. Voilà. Alors, évidemment, c'est un Goku 4, tu le mets en leader, tu peux mettre... Enfin, voilà, tu te fais une team, famille de Goku, superpuissance. Ça va être extrêmement simple. Donc, rien de bien compliqué, les amis. Donc, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de soucis pour faire ce ZTUR. C'est vraiment pas un des plus compliqués. Donc, pas de panique. Ça va être très simple. Alors, d'ailleurs, on va tout de suite aller faire un petit tour du côté des stats de Vegeta, parce que j'en ai pas encore parlé. Alors, une fois qu'il sera en ZTUR, très important, au niveau 140. Donc, ça a une 100 000, 77% qui puissent 3. Franchement, ça peut dépasser dans certains modes. Et 30% équipe plus E pour endurance, bon, ça s'en fout un peu. Augmente la défense pendant un tour et dégâts colossaux à l'ennemi. Attaque à 60% et équipe plus E et attaque plus 50% pendant 5 tours à pouvoir subir une attaque. Donc, je rappelle que ce genre de passif, du coup, ça va se multiplier entre attaque 60 et attaque 50. Donc, il va faire quand même de très bons dégâts, ce Vegeta. Il est clairement plus intéressant que le Goku. Le Goku Junior. Le Goku Junior est sorti avant. En tout cas, il est clairement plus intéressant. Au niveau des liens, on va retrouver à peu près la même chose que le Goku. Origine des Saiyans. Du coup, on a lignée royale, forcément, vu que c'est Vegeta. Fonceur, GT, Super Saiyan, Guerrier de Ré, plaisir à la limite. Des stats, une fois à 100%, très sympathique, semblable au Goku. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce Vegeta part en spé à partir de 10. Donc, c'est très pratique. D'ailleurs, il me semble que c'est 9 même. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 10, mais je me semble que c'est 9. On va vérifier, c'est 9 ou 10 de toute façon. Mais voilà. Il part en spé plus facilement, sachant qu'il se donne du ki et tout. Enfin, voilà. Très, très complet. Très sympa. Catégorie, Saiyan 200 mêlée, Famille de Vegeta, Tenkech-Pi-Dokai, Enfant, Super Saiyan. Voilà. Franchement, très sympa. Très sympa comme carte gratuite. On fera un test, évidemment, pour voir concrètement ce que ça donne. Mais c'est vraiment une carte qui peut dépanner dans pas mal de cas. Et qui peut vous aider si vous n'avez pas gone ultime en leader dans certains modes. Notamment les modes comme les ZTUR. Pourquoi pas. Pour dépanner. Donc, ça peut toujours servir, clairement. On continue notre découverte avec, je vais trop vite, la Punch Machine. Alors, la Punch Machine, il y aura une vidéo dans la matinée dédiée à ce nouveau mode. Enfin, le nouveau mode, la nouvelle version, on va dire, V2, de la Punch Machine qui est beaucoup plus simple. Qui est même faisable avec des amis leaders. Goku Freezer LR, amis leaders, peut t'aider, enfin, peut le faire. Tu vois, peut faire le maximum de dégâts. Donc, 89 millions, 949 000, 949 000. Donc, c'est possible en amis leaders. Donc, c'est te dire. Donc, évidemment, c'est possible avec des cartes de votre côté. Même sans doublons. Une gun LR a priori, sans doublons, ça passe également. Voilà. Donc, je vous donnerai les astuces. Enfin, les astuces, comment fonctionner, enfin, comment créer la team. Quelles cartes sont susceptibles de réussir. Il y en a plusieurs. Et on verra ça tout à l'heure. Et donc, on a combien de DS à récupérer ? C'est sûr que la plupart d'entre vous pourront récupérer quasiment la totalité. Voir la totalité. C'est 89 DS à récupérer. Donc, on va ajouter ça, hop, ici. Donc, c'est déjà assez conséquent. On continue avec le nouveau Battlefield. Par ailleurs, il y aura une vidéo dans la journée, très certainement, sur la nouvelle édition GT. Qui n'est pas très, très compliqué. Donc, ça devrait être accessible à peu près pour tout le monde. Je pense qu'ils l'ont fait un peu exprès. 30 DS à récupérer. On ajoute à notre compteur, évidemment. Voilà. Parfait. Donc, ça, on en reparlera dans une vidéo plus tard. Alors, le portail. Invocation. Légendaire. Sublime. Voilà. Bon, sur la JAP, il y avait un symbole en mode double LR, machin. Mais, bon, nous, ils ont appelé ça sublime dans le sens où il y a deux LR sur le portail, tout simplement. Il y aura une vidéo jeudi pour parler précisément des taux de drop. De ce qui est intéressant. De ce qui arrive certainement après. Donc, voilà. Pour essayer de vous aiguiller. Pour savoir si vous tentez un petit peu. Pas beaucoup. Enfin, bref, etc. En cas d'habitude, la fameuse vidéo où on parle de tout ça. Donc, on verra ça demain. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Portail vieux kai qui, à priori, revient. En fait, il est déjà dispo. Et apparemment, il revient encore. Après, vu le nombre de LR qu'il y a eu dans cette célébration d'un côté, ce n'est pas si mal. Parce que ceux qui ont besoin, ça peut être intéressant. Après, vraiment, c'est si vous avez vraiment besoin. Sinon, vous laissez tomber. Ce n'est pas la priorité. Le Golden Weekend. Alors, moi, il me semblait qu'on n'avait jamais eu ce truc-là sur la globale. Mais après, on m'a dit que si. Je ne m'en souviens pas. Mais en gros, c'est sur quelques jours, tu as 20 DS. Donc, c'est très sympa. Alors, je ne vais pas le compter là. Parce que ce n'est pas maintenant. Ça n'a pas tombé aujourd'hui. Mais bon. C'est quand même sympa. En tout cas, du coup, ça commencera à partir du... Ah oui, attends. Mission du Golden Weekend. Ah oui, ce n'est pas maintenant. Vraiment, c'est en août. Par contre, on l'aura deux fois, a priori. Donc, week-end du 3 et le week-end du 10. Donc, on aura 20 DS, 20 DS. Donc, 40 DS en tout, mine de rien. Donc, assez sympa. Enfin, les orbes. Les invocations, je rappelle qu'il y a l'endurance qui va pop le 26. Et l'intelligence qui va pop le 30 juillet. Voilà, pour ceux qui s'intéressaient. Sachant que j'ai fait une vidéo complète avec l'étau, etc. Sur les portées monotypes. Un bouton hier en droite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, voilà. Après, j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais il ne me semble pas, a priori. Donc, en gros, notre compteur, il en est où ? 219 DS potentiellement. Après, j'avoue, la punch machine. Si tu n'as pas de chance, peut-être que tu ne vas pas réussir à tout faire lors de tes premiers essais. Mais, dans tous les cas, c'est sympa. C'est sympa. Et je vois que le fond vert s'est fait la malle. On ne sait pas pourquoi. C'est sympathique. C'est sympathique. Donc, dans tous les cas, ça fait un sacré paquet de DS. Ça fait un sacré paquet de DS. Même si la punch machine ne t'arrive pas à tout faire. Tu t'en feras une grande partie au premier essai. Et donc, tu auras à peu près ça. Donc, 219 DS. Donc, après, tu rajoutes les 40 DS que je n'ai pas comptés là. Il va y avoir encore le ZTR 2 méga. Il n'y a pas beaucoup de DS. Mais tout de même, un éventuel top 1. Le bonus de coque, je n'ai pas compté. 4 DS tous les jours. Je n'ai pas compté juste pour le jour en cours. Voilà. Donc, en gros, dans cette partie 2, on est entre 300 et 400 DS à récupérer. C'est vraiment assez incroyable. Donc, on va en reparler. Faites-vous plaisir. Mais faites attention. Parce qu'on va en reparler. Mais le step up, on ne sait pas quoi il va sortir. Les 300 millions, etc. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou sur la globale. Les 300 millions, on n'est pas au flou, c'est sûr. Ce n'est pas trop ce qui va se passer juste après les 4 ans. Donc, je vous conseille quand même de garder un petit stock. Garder un petit stock, on ne sait jamais. Mais on en reparlera demain dans la vidéo concernant le portail. Et on fera le point très précisément. Donc, voilà les amis. On va s'arrêter là-dessus. Le petit pouce bleu de soutien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à passer sur Utip. Merci à tous ceux qui passent d'ores et déjà. A tout à l'heure pour la vidéo sur la punch machine, les amis. On va voir ça dans le détail. Je vais vous montrer un peu les cartes et tout ça. Et on espère avoir un petit peu de log sur les rotations, évidemment. Mais au pire, j'ai quelques essais que j'ai fait hier sur la jap en live qui étaient assez sympas. Donc, je vous montrerai si besoin. Donc, voilà. A tout à l'heure. Portez-vous bien. Des bisous à tous. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada